Tu gardes ce cadre, hein Robert ? Magnifique, son moteur ! Action président ! Au menu du jour, une scène de procès d'assises, véritable point d'orgue du film. Côté scénario, rien ne filtre, ou si peu. Christophe Lambert joue ici le rôle d'un avocat alcoolique, passablement abibé au moment de sa plaidoirie. Le public va assister ainsi à sa déchéance. C'est un personnage qui est, je dirais... C'est vraiment assez malheureux du fait de son alcoolisme, qu'il ne contrôle plus, et qui va l'emmener dans des aventures, dans des perplessis, dans lesquelles il va s'enfoncer de plus en plus, jusqu'à une conclusion, entre guillemets, qu'on croit dramatique, et puis après je ne vous raconte plus. Ici, on fonce sur elle, et après je zoome sur elle en gros plan. Malgré la chaleur étouffante et ses 78 ans, le réalisateur est toujours aussi dynamique et passionné. Il est surtout toujours attentif aux jeux de ses acteurs. Pour son 46e film, Claude Lelouch s'est une nouvelle fois entouré d'une pléiade de comédiens, dont Francis Huster, un compagnon de longue date qui signe ici sa 10e collaboration avec le réalisateur. Le cinéma de Claude Lelouch, c'est un cinéma où l'acteur est continuellement mis en danger, et c'est sa force. C'est-à-dire que tu peux être capable du pire comme du meilleur, et Claude lui aussi prend des risques, avec sa caméra, avec son scénario. La prise de risque, c'est justement le carburant de Claude Lelouch. Et depuis un homme et une femme, cela semble lui réussir, puisqu'en près de 60 ans de carrière, ses films ont totalisé 141 millions de spectateurs à travers le monde.